Bonjour, pour notre activité de lecture aujourd'hui, on va lire la page 2 et 3, les pages 2 et 3 du livre de Mélissa, le deuxième livre, donc le livre qui est comme bleu marine, bleu foncé, donc page 2 et 3, donc la page 2 qui est juste ici, la page 3 qui est là. Voilà, donc c'est une lecture dont on parle d'une tempête, donc il y a eu une tempête de neige et on va lire le texte pour savoir ce que Mélissa et sa famille font quand il y a une tempête. C'est drôle parce que cette lecture-là, c'est souvent arrivé qu'on l'a lu une journée où il y avait une tempête, pour vrai. Alors, parce qu'au mois de janvier, ça arrive souvent qu'il y a des tempêtes. Donc, on va commencer aujourd'hui en regardant premièrement les sous-titres. Le titre, c'est « Quelle tempête? » Ensuite, on a des sous-titres. Donc, on a un autre petit titre qui va parler de ce bout-là. C'est écrit « Que voit Mélissa? » Ensuite, deuxième paragraphe, deuxième petite section ici, c'est « Que font les gens dehors? » Donc, la première partie va parler de ce que Mélissa voit quand elle regarde dehors et la deuxième partie va parler de ce que les gens voient lorsqu'ils regardent dehors. Et dans l'autre page, ce qui est un sous-titre, bien oui, il y a un autre page, un autre sous-titre. Donc, c'est « Que font Mélissa et Médor? » Donc, ça va parler de cette partie-là et ici, il va y avoir une petite conclusion. Donc, c'est une façon de terminer l'histoire. Donc, si on revient à la première image, on peut commencer par regarder les images. C'est très important de regarder les images pour essayer de comprendre de quoi ça va parler. Mais évidemment, il ne faut pas deviner ce qu'on lit quand on regarde les images. Il faut lire pour vrai, même si on a vu les images. Donc, on a ici un chasse-neige qui va pousser la neige. Il y a ici la maman de Mélissa, Denise, qui est en train de nettoyer la voiture, probablement avec un balai à neige. Et on voit ici Jérémie, le papa de Mélissa, qui est en train de pelleter. Alors, on va commencer. On va se rapprocher. Donc, le premier petit bout contient deux phrases. Donc, on a un mot qui est souligné ici. Ça, ça veut dire qu'il devait être dans les mots quelque part. Alors, en bas de la page 3, il y avait 4 mots qui étaient là pour nous aider. D'ailleurs, quand tu voudras, tu pourras sortir ton livre de Mélissa pour la relire la page après. Donc, tu vas pouvoir regarder comme il faut les mots et prendre plus ton temps si tu les relis tout seul après. Donc, on a le premier mot qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un très long mot à lire, mais si tu le regardes et que tu vois qu'il est long comme ça dans le texte, il y a des bonnes chances que ce soit ce mot-là. Donc, le mot aujourd'hui. Ensuite, on a le mot blanc. On a dehors et on a glisse. Donc, ce sont des mots qui vont se retrouver dans le texte et qui vont être soulignés. Donc, ici, on a aujourd'hui. Aujourd'hui qui est un des 4 mots qui sont en bas. Ensuite, ça ici, c'est dehors. Ensuite, lui, c'est blanc. Il y en a d'autres dans cette page-là. Ah! Il y avait encore le mot dehors ici. Puis, on va aller à la prochaine page parce qu'il y en a peut-être aussi dans cette page-là. Ici, dans le premier paragraphe, il n'y en a pas. Ah! Ici, c'est dehors. Et celui-ci, c'est glisse. Donc, les 4 mots qu'on a appris avant de faire cette lecture-là, nous avons aujourd'hui le mot blanc dehors et glisse. Donc, on revient à notre lecture. Il y a aussi des G. Alors, ici, on a un G qui a un E. Donc, ça va être un G qui fait J. Ensuite, on a un objet juste ici. Et à côté, il y a un E. Donc, ça va faire J encore une fois. Ah! Il y a un autre là. Mais ça, c'est un mot qu'on a appris. Donc, on n'a pas besoin de lire par syllabes parce que c'est le mot «regarder ». Et on peut voir que dans le mot «regarder », il y avait un G avec un A. Donc, ce n'est pas un G doux. C'est un G normal. C'est un G dur. Donc, ça va faire G. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah! Il y a encore ici. Ici. Et ici. Et ce sont... Probablement, c'est trois fois le même mot. Et il y a un E. Donc, ça va faire J. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Encore le même mot. Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu sais ce que c'est ce mot-là? C'est le mot «neige ». Donc, dans le mot «neige », il y a un G doux qui fait G. Ensuite, du Canada. Ah! Ici, tu vois qu'on peut voir le mot «neige » dans l'autre mot. Donc, c'est un mot dans lequel on peut voir le mot «neige ». Mais ce n'est pas seulement «neige » parce que ça, ça n'a pas d'affaire là si on écrit le mot «neige ». Donc, on va découvrir tout à l'heure qu'est-ce que c'est ce mot-là. Donc, ici, même chose. Même ici, il y a encore le mot «neige », mais il y a un autre bout en avant. Donc, on va pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est ce mot-là qui a un petit bout d'ajouté au début. Encore le même ici. Et voilà. Je ne sais pas si j'en oublie, d'habitude, vous m'allez dire que vous n'êtes pas là. Ah! On va aller voir à l'autre page. Alors, ici, oups! Encore «neige ». Là, on n'a même plus besoin de soigner les syllabes. On le sait que c'est le mot «neige », hein, qui est ici aussi. Est-ce qu'il est en bas, le mot «neige »? Bien oui, encore une fois ici, le mot «neige ». Donc, on retourne en haut, on va essayer de trouver d'autres «g ». Ça, ça ressemble à un «g », hein? Ce n'est pas un «g », c'est un «q ». Donc, ce n'est pas la même lettre. Alors, on continue. Est-ce que l'autre «g »? Ah! Encore «neige » ici, avec un petit bout de mot au début. On continue. Est-ce qu'il est un petit peu plus bas? Hum! Il n'y a pas beaucoup de «g » dans cette partie-là. Alors, on va revenir au début. Et là, si on est en classe, je prendrais le temps de te demander « Est-ce qu'il y a des mots que tu reconnais? » Il y en a qu'on reconnaît, hein, c'est certain. On va commencer par en bas encore une fois parce que je ne veux pas que tu lises. Alors, «la », «le », «le », «la », «de », «de ». Je commence par les petits mots. « Du », «la », ça, c'est qui? « Mélissa », ça, c'est qui? « Mélissa aussi », ça, c'est maman, papa, ça, c'est «le », «de », «de », «de », «de », «les ». Ça va plus vite qu'en classe, habituellement, c'est toi qui nous dis les mots et on les surligne ensemble. Mais là, c'est moi qui les montre. J'essaie de les lire dans sa tête. C'est quoi celui-là? « Le », ça, «le », ici, «a », «a », «pa », «mélissa », «a », quand il y a deux lettres, c'est quoi? C'est pour attacher deux choses. Est-ce que c'est «et » ou c'est «et »? C'est «et », ça, ici, «sûr », «c'est », «c'est », «dans », «et », «il », «mélissa », «mélissa ». C'est ici, «de », «in », «il y a », «c'est ». Et ça complète pas mal les mots qu'on connaît. Ah, attends, il y a celui-là aussi, mais il est dévisé parce qu'il y a un «s » à la fin. Qu'est-ce que c'est, ce mot-là? C'est le mot «maison » qu'on a déjà appris aussi. On va maintenant lire ce bout de texte-là. On fera le même exercice d'aller trouver nos mots qu'on connaît dans l'autre page après. Donc, on commence notre lecture. « Quelle tempête? » Je te rappelle que c'est une histoire pour voir qu'est-ce que Mélissa et sa famille font quand il y a une tempête. Et on se rappelle que la maman de Mélissa est en train de dénaiser la voiture. Le papa de Mélissa, Jérémy, est en train de pelleter. Et puis, il y avait un chasse-maîche. Donc, on va pouvoir commencer. « Quelle tempête? » Fais-t'entendre. Évidemment, tu es à la maison. J'aimerais que tu lises quand même avec moi. Ce qu'on j'ai aujourd'hui. Il y a une tempête de neige. Que voit Mélissa? Tu vois, il y a un point de interrogation parce que c'est une question. On se demande qu'est-ce qu'elle voit, Mélissa. Et là, on va répondre à la question. Mélissa regarde dehors. Il neige. Neige, neige et neige. C'est blanc partout. C'est blanc dans les rues. Est-ce que tu avais pensé qu'il y avait un point? Souvent, dans la classe, je vous entends lire et vous dire « C'est blanc dans les rues. » Mais il ne fallait pas faire ça parce qu'il n'y avait pas de point. Il fallait lire « C'est blanc dans les rues et sur le toit des maisons. » Même le papa de Mélissa a l'air d'un bonhomme de neige. Ah, ça c'est un mot vert, hein? Bonhomme de neige. Quand tu vas revenir, je vais pouvoir te donner ton cahier d'hiver. Parce que oui, il y a un cahier d'hiver. Je ne pense pas que je te l'ai donné. Alors, on va pouvoir l'avoir après notre cahier de passe-temps d'hiver. J'aurais peut-être dû te le donner avant. Je n'y ai pas pensé. En tout cas, on continue. Donc là, qu'est-ce que Mélissa a vu? Mélissa a vu que c'était blanc partout. Et elle a dit que son papa a l'air d'un bonhomme de neige. Ensuite, le prochain subtil, c'était « Que font les gens dehors? » Donc, « La maman de Mélissa, tes neiges lotos. » Donc, tu vois, notre mot neige qui est ici. Il était avec « D » en avant. Ça, c'est le son « D » et ça, c'est le son « E ». Ça fait « D » et avec le mot neige, ça va faire « Des neiges ». Donc, ici aussi, c'est le mot « Des neiges ». Donc, « La maman de Mélissa, tes neiges lotos. » C'est ça qu'elle fait. On l'avait dit, mais on n'a pas deviné. On l'a lu comme il faut quand même. Ensuite, « Le papa de Mélissa, des neiges, la cour. » Le conducteur du « A », c'est le mot neige. Qu'est-ce qu'il y a en avant? Il y a « Chasse-neige ». Donc, souvent, il y en a qui disent que c'est une charrue. La charrue est passée. Donc, le vrai mot, c'est « Un chasse-neige ». Donc, « Le conducteur du chasse-neige, des neiges, la rue. » Donc, on revient à la page 3. Donc, on a deux paragraphes à lire. On n'a pas encore encerclé les mots. On va se rapprocher pour mieux voir. Donc, ici, est-ce qu'il y a des mots qu'on connaît? Un niveau « La », le mot « Dents », « Ce », « Mais d'Or », « Son ». Ça, c'est un mot de Noël. On n'a pas pratiqué à la maison, par exemple. C'est le mot « Traîneau ». On ne le surlignera pas parce qu'on ne l'a pas pratiqué à la maison, mais on l'a vu dans nos mots de Noël. Ensuite, ici, c'est « Elle », « Ça », « Ça », « Mélissa », « C'est », « I », « Encore « C'est », « Son ». Puis, il y en a un autre ici, « Ça », « De », « Mélissa », « Mélissa » et « Médor ». Normalement, en classe, je t'aurais montré les mots des vêtements divers. Donc, là, il y en a beaucoup dans cette partie-là du texte. Donc, ici, on a « Tuque », on a « Écharpe », « Écharpe », qui est le beau mot pour parler d'un foulard. « Botte », « Temme », on a aussi « Pelle », qui n'est pas un vêtement, mais qui est un objet qui va avec les objets d'hiver. Donc, on va être prêts à lire ce paragraphe-là. On va commencer par regarder l'image. On voit que Mélissa est dans la neige avec Médor. Elle le s'appelle et son traîneau. Donc, on va être prêts à lire. Que font Mélissa et Médor? C'est encore une fois une question. C'est pour ça qu'il y a un point d'étalisation. Que font Mélissa et Médor? C'est ça qu'on va savoir. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, bien, nous, on le sait déjà parce qu'on a regardé l'image. Mais on ne va pas dire n'importe quoi. On va lire. Mélissa met son, quand il y a un « H » tout seul, on ne l'entend pas. Donc, son habit, son habit de neige. Sa tuque, son écharpe, ses bottes et ses mitaines. Donc, elle a mis plusieurs vêtements. Tu vois, il y a des virgules pour les séparer. Et ça se termine avec un « et » avant la dernière chose, donc le dernier vêtement. Donc, avant les mitaines, on a mis un « et ». Donc, on a séparé tous les autres par des virgules et on termine avec un « et ». On n'a pas de virgule à la fin. Donc, elle a mis plein de vêtements. On continue. Mélissa en s'appelle. Elle a mis des neiges, son traîneau. Donc, elle enlève la neige sur le traîneau. Et qu'est-ce qu'il fait Médard? Parce qu'ici, c'est marqué Médard. « Médard se roule dans la neige ». Voilà ce que Médard fait. On va faire maintenant le dernier paragraphe. Qu'est-ce qu'elle fait Mélissa? Elle a l'air de s'en aller glisser. Ou en tout cas, s'il n'est pas en train de glisser, elle se promène avec son chien dans son traîneau. C'est donc bien mignon. Je devrais essayer ça. Mais aussi avec mon chien, le mettre dans un traîneau comme ça. Alors, est-ce qu'on a des mots qu'on connaît? On a l'air qui est ici, ici. Une fois, pas de majuscule, puis une fois avec une majuscule. Médard, Médard. Il n'y a pas d'autre Médard. Il y a Mélissa, Mélissa, Mélissa. Ensuite, ah! Ça, c'est un mot déguisé parce qu'il est au pluriel. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? C'est M. Il est au pluriel parce qu'il y a plusieurs personnes qui aiment. Donc, le N-T, on ne va pas l'entendre. Ensuite, ça, c'est de et avec elle la dans de maison. C'est pas mal ça, les mots qu'on a à pratiquer. Donc, on va pouvoir maintenant lire notre lecture. Notre petit bout de texte. On y va. Les parents de Mélissa entrent... Tu vois, ici, on ne dit pas entrant parce que ça, c'est un pluriel. Quand il y a plusieurs personnes qui font quelque chose, on n'entend pas le N-T à la fin. Donc, c'est juste entre. Les parents de Mélissa entrent dans la maison. Mélissa, ils sont rentrés. Ils l'ont laissé toute seule dehors. Bon, bien, j'espère qu'elle va continuer à bien s'amuser. Mélissa reste dehors. Elle glisse avec Médor. Tu vois, on avait deviné. Mais moi, je pensais qu'elle le traînait dans son traîneau, comme vous faites vous autres dans la cour d'école. Mais tu vois, je n'ai pas dit ça quand j'ai lu. J'ai lu pour vrai. J'ai lu Elle glisse avec Médor. Mélissa et Médor aiment les tempêtes de neige. Et toi, est-ce que tu aimes les tempêtes de neige? Je vais maintenant t'expliquer le petit travail que je veux que tu fasses dans ton disautaine bleue. Il n'y a pas de lien avec la lecture qu'on vient de faire, mais ce n'est pas grave. C'est le travail que je veux que tu fasses, parce que c'est dans ton disautaine bleue. Donc, il n'y a pas de numéro de page. Mais si tu regardes dans ton disautaine bleue, c'est la troisième feuille. Donc, il y a la feuille qu'on a faite hier. Si tu tournes la page, il y en a une autre avec un bonhomme de neige. Tout de suite après, c'est celle-là. Donc, tu vas devoir encercler les C. Cette fois-ci, on a toujours été allégés. Aujourd'hui, c'est les C, mais c'est le même travail. Donc, quand les C sont durs, on va les encercler en bleu. Et quand les C sont doux, on les encercle en rouge. Pour t'en rappeler, on va faire quelque chose. Tu vas prendre un crayon rouge. Et puis, tu vas encercler ce qui est écrit ici avec ton crayon rouge. Pour pouvoir te souvenir qu'en rouge, c'est les doux. Et pour t'en souvenir encore plus, je veux que tu ajoutes dans le petit cercle que tu vas avoir fait, les lettres que ça prend pour que le C soit doux. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que c'était les lettres? C'est le E, le I et le Y. Si tu penses juste au E et au I, ça va déjà être très bien parce que tu vas te rappeler que le Y, c'est comme un I d'un autre pays. Tu sais, on avait parlé de ça déjà. Donc, le I, le E et le I rec sont les lettres qu'il faut pour que le C soit doux. Et donc, qu'il fasse... C'est un peu loin, je vais me rapprocher un peu. Pour qu'il fasse comme le serpent. Comme ceci. Ça va faire... Et ici, quand les C sont durs, tu vas devoir encercler en bleu. Donc, en bleu. On va changer notre couleur de ligne. En bleu. C'est toutes les autres lettres. Donc, même s'il y a un C à la fin d'un mot, il n'y a quand même pas de I, de E et de Y. Donc, ça va faire comme une branche cassée que le petit garçon avait ramassée. Donc là, on commence par encercler les C seulement. Donc, je t'en fais un. Ici, on a un C tout de suite à côté. C'est un A. Donc, il n'y a pas de C doux là-dedans. On encercle le C en bleu, comme ceci. Donc, tu dois faire le travail au complet. Tous les mots qui sont là. Fais attention parce qu'il y a des mots où il y en a plusieurs C. Il ne faut pas que tu en oublies. Et je te rappelle que quand il y a un C à la fin, ça va faire comme une branche cassée parce qu'il n'y a pas de E, de I et de Y. Quand tu as fini d'encercler tous les mots de la page, pas tous les mots, toutes les lettres C dans la page, il va te rester à pratiquer, à lire les mots qui contiennent des C. Donc, c'est une révision parce qu'on avait appris la lettre C juste avant de partir, avant Noël. Donc, c'est important qu'on pratique encore un peu parce que c'est loin de tout ça. Alors, je te dis bye-bye. C'est terminé pour la leçon de lecture d'aujourd'hui. Alors, j'espère que tu vas bien faire ton travail. Bye-bye!